Musique Bonjour à tous, bienvenue dans votre agenda, voici ce que nous vous proposons cette semaine. Nous commençons cet agenda par un pèlerinage familial proposé par les chemins d'assises. Un pèlerinage qui consiste à voyager en famille avec une autre famille qu'on ne connaît pas forcément pendant une semaine. Il est aussi possible de participer seul ou de voyager avec une autre famille. Le but, faire grandir la fraternité et la paix dans les cœurs pour célébrer le 8e centenaire de l'envoi en mission de ses frères par Saint-François sur le chemin de Veselay jusqu'à Assise. L'occasion aussi pendant une semaine de mieux connaître son prochain et de vivre au quotidien l'accueil et l'écoute de l'autre tout en s'enrichissant mutuellement. Le pèlerinage a déjà commencé depuis le 9 juillet mais il est toujours possible de s'inscrire puisque le pèlerinage durera jusqu'au 26 août. Pour plus de renseignements, vous pourrez vous rendre sur le site www.cheminsdassises.org ou appeler au 03 85 50 90 96. Il est toujours possible d'aller visiter l'exposition proposée par le diocèse de Sainte-Saint-Denis et créée par le photographe Michael Bunel et la journaliste Romane Ganeval. Une exposition en noir et blanc qui donne une autre image d'un territoire souvent décrié dans les médias comme une plaque tournante de la drogue et de la délinquance. C'est la cathédrale historique de Saint-Denis qui accueille ces clichés, qui donne un aperçu de ce département extrêmement métissé où cohabitent plus de 150 nationalités différentes. En plus de la visite dans la cathédrale, vous pourrez aussi acheter le livre de l'exposition aux éditions du Chemin de l'Avenir. L'exposition des photos dans la cathédrale durera jusqu'au 3 septembre 2017 et vous pourrez de nouveau rencontrer le photographe Michael Bunel le 10 août de 15 à 18 heures. Pour plus de renseignements, vous pourrez vous rendre sur le site www.saint-denis.catholique.fr Découvrir les trésors de la musique ancienne et du chant liturgique de l'église. C'est ce que vous proposera Jean-Christophe Cando, directeur artistique de l'ensemble Vox Cantoris et membre de l'ensemble Organum du 12 au 16 août. Une session qui vous permettra un temps privilégié avec de la Vierge Marie à travers le chant mais aussi dans le cadre magnifique du sanctuaire de Notre-Dame du Chêne. L'académie sera aussi l'opportunité de préparer la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie qui se déroulera du 14 au 15 août au sanctuaire même. Pour plus de renseignements, vous pourrez appeler au 02 43 95 48 01. Nous finissons cet agen-là par le jubilé du diocèse de Luçon. Un événement extraordinaire qui fête non seulement la montée de la Vierge Marie au ciel mais aussi les 700 ans du diocèse. 700 ans qui connaîtront leur apogée avec trois jours remplis d'événements pour l'occasion. La cathédrale de Luçon sera plusieurs fois illuminée pendant ces trois jours par le collectif Cala Lumen. Deux messes seront aussi célébrés à la cathédrale par le cardinal Robert Sarra le dimanche 13 et le mardi 15 août. L'édile animera aussi une conférence le lundi 14 août à 16 heures. Plusieurs concerts auront aussi lieu durant les festivités. Pour plus de renseignements, vous pourrez appeler le 02 51 28 53 00. Si vous souhaitez nous communiquer des informations, vous pouvez nous écrire sur agenda.kto.tv.com ou à l'adresse postale qui s'affiche sur votre écran. Nous nous quittons en musique avec Dieu et le chocolat de Vince le Mariachi. L'équipe de KTO se joint à moi pour vous souhaiter une excellente semaine et de très bonnes vacances. On a peur que Dieu, Dieu est le chocolat On a peur que Dieu, Dieu est le chocolat On a peur que Dieu, Dieu est le chocolat D'où Rémi face à l'asile, si facile de l'adorer Ma viguella est accordée et mon tempou est au bon tempo Comme il est beau de pouvoir créer Le monde entier est à m'apporter Il suffit d'avoir un stylo Car tu as fait la main créateur Ton image est sûre Sous-titres par Jérémy Diaz